Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr Alors nous sommes ici avec Philippe Blaise, c'est l'expert motricité chez PSA C'est l'ingénieur qui a mis au point le système HADC Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment fonctionne ce système ? Donc en fait cette fonction, on propose au conducteur dans des situations de vie de données de le prendre complètement en charge via l'ouverture de la chaîne de traction Donc on se met au neutre et en fait l'ABS, l'ESP gère toute la partie régulation de la vitesse et maintien de la vitesse cible qui a été définie dans la pente de données En tout cas ça a l'air assez complexe en théorie mais je pense que c'est plutôt facile dans la pratique Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place sur ce système ? Le plus compliqué en fait c'est le traiter, c'est les informations pour rendre possible cette fonction sur une boîte mécanique C'est une boîte mécanique, on a beaucoup, il faut détecter si la personne change de rapport Elle marche aussi sur la position de la pédale d'embrayage Et donc il fallait collecter toutes les informations disponibles dans le véhicule pour détecter la volonté du conducteur de se mettre en neutre, donc en vitesse lente Sur quelle version est disponible ce système ? Ce système est disponible sur toutes les motorisations et quelle que soit la boîte de vitesse Merci Philippe Alors si en théorie c'est assez complexe, dans la pratique c'est un jeu d'enfant Il suffit juste de jouer avec le joystick et de se laisser aller A bientôt sur agus.fr Sous-titrage ST' 501 1 3 1 1 1 2 3